alors nous allons maintenant discuter de la lentille de frein donc je vous rappelle ce qu'on sait maintenant c'est que quand on a une lentille l'action de faire de transformer l'onde plane en une onde sphérique qui va converger au foyer f' et bien c'est décrit par une fonction de phase une fonction de phase quadratique qui évolue en r carré donc par rapport à r étant l'écart par rapport à l'axe optique donc une belle parabole pour la phase qui est impliquée ici on néglige tout ce qui est effet de l'étendue de l'ouverture circulaire alors ça c'est pour le fonctionnement de la lentille traditionnelle ce qu'on voit c'est aussi que cette phase et bien elle reproduit la forme de la lentille ici on considère qu'on a quelque chose qui n'a pas d'aberration mais une phase une phase les effets d'une phase assez identique sur à 2pi près qu'on a une phase de pi c'est la même chose qu'une phase de 3pi de 5pi et ainsi de suite donc du coup cette phase ici qui est bon qui évolue sur une grande plage eh bien on va pouvoir la ramener sur une plage d'évolution beaucoup plus réduite qui sera comprise entre 0 et 2pi on n'a pas forcément besoin d'avoir des valeurs supérieures à 2pi si on fait ça eh bien voilà le type de profil qu'on va avoir donc au centre on va suivre une courbure naturelle de lentilles jusqu'à ce qu'on obtienne une phase qui vaut 2pi on va redescendre à 0 la phase remonte jusqu'à 2pi on l'a fait redescendre et ainsi de suite on va avoir comme ça un profil qui sera très différent des lentilles habituelles ici ce sera plus une parabole ce seront des morceaux de paraboles qui vont suivre donc ça bien c'est ce que le principe de ce qu'on appelle la lentille à échelon ou bien également appelé lentilles de fresnel parce que ça a été proposé par augustin frénel en 1822 donc ce qu'on voit tout de suite à gauche on a la lentille traditionnelle à droite la lentille à échelon on voit qu'elle est beaucoup plus plate avec elle a beaucoup moins de matière donc cette lentille elle va avoir de nombreux avantages par rapport à la lentille traditionnelle bon là on l'a comprise à travers l'optique ondulatoire à travers cette fonction de phase quadratique qui implique on peut aussi la comprendre via l'optique géométrique parce que et on peut voir cette lentille comme étant constituée au centre d'une partie qui correspond à une lentille traditionnelle et puis ensuite constituée par des segments de prismes qui seraient collés sur une sur une plaque de verre et qui vont venir dévier les faisceaux lumineux pour arriver jusqu'au centre donc ça ce qu'on voit c'est que plus on va s'éloigner du centre plus les pentes de ces éléments vont être importantes et donc vont dévier de manière forte le faisceau pour ça c'est une vue plus géométrique de cette lentille de freine or ici c'est des coupes que j'ai représenté un sur quand on regarde une lentille de freine l c'est bien sûr des zones circulaires et ce qu'on voit ce que les rayons ces cercles sont pas équidistant ils sont de plus en plus rapprochés au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre optique donc ici c'est une loupe à ce qui pourra servir de loupe et on voit ici clairement et bien de une zone centrale sur qui est entouré de deux ondes et de deux zones qui sont concentriques alors cet outil cette lentille de freine elle elle va avoir des gros avantages par rapport à la lentille traditionnelle déjà elle est plus facile à fabriquer parce qu'on va pouvoir la mouler ça c'est possible on peut imaginer des moules qui vont donner des lentilles de freine l parce que on va pouvoir utiliser du plastique par exemple un plastique transparent un autre avantage c'est qu'il ya moins de moitié qui impliquait on voit bien que la quantité de matière entre la lentille traditionnelle à gauche et la lentille à droite et bien est complètement différente moins de matière ça coûtera moins cher et aussi le poids sera plus léger donc on aura des lentilles qui seront plus légères ça va au niveau des contraintes mécaniques être extrêmement intéressant le vert ça pèse là on va avoir un élément plus fin éventuellement en plastique qui est beaucoup plus léger donc ça c'est des gros avantages pour des mises en oeuvre pratique un autre avantage c'est qu'on va pouvoir grâce à ces lentilles de freine elle pouvoir plus simplement à faire des lentilles avec des courtes focales avec une lentille traditionnelle c'est pas aisé d'avoir des courtes focales pourquoi si on regarde notre formule qui nous donne la phase on voit que cette phase est inversement proportionnelle à f prime donc si vous avez une courte focale 1 sur f prime sera important dire que votre parabole et bien elle sera extrêmement prononcée il vous faudra une lentille qui soit qui est une forme parabolique qui soit extrêmement élevé et ça sera plus dur à réaliser et puis faut pas oublier que les lentilles généralement c'est pas des paraboles ce qui entraîne des aberrations donc courte focale c'est compliqué avec les lentilles traditionnelles ça peut se faire avec une lentille de freine elle donc autre avantage c'est que si on veut des des lentilles de très grande taille et bien là les lentilles de freine elle sont très sont vraiment adaptés non seulement parce que ça on sait mieux on sera mieux les gérer mais comme on l'a déjà dit elles seront plus légères elles coûteront moins cher alors il reste quand même certains avantages pour la lentille traditionnelle le premier c'est que c'est du vert avec un coefficient de transparence qui est inégalé ensuite la surface est complètement polie elle est très grande qualité donc il ya peu de phénomène de diffusion il ya peu de dégradation qui vont apparaître quand la lumière va la traverser pour une lentille de freine elle on voit qu'on peut avoir des interfaces qui vont être un peu plus prononcée et notamment quand on a le saut de phase 2 de pi c'est quelque chose de très vertical et là on peut avoir de la diffusion la lumière donc une qualité qui risque d'être un tout petit peu dégradé donc si on recherche et bien une image de grande qualité on va continuer à utiliser une lentille traditionnelle c'est pas encore demain la veille que vous aurez des lunettes avec des lentilles de freine elle ce qui là où c'est vraiment adapté les lentilles de freine elle c'est quand on va vouloir faire la mise en forme de faisceau par exemple pour pour faire de l'éclairage là ce sera utile et c'est très employé alors un exemple ici on a une sauce de lumière et bien on utilise une lentille de freine elle ça permet si on a la lumière au foyer de bien collimater cette lumière avec un dispositif qui est bon marché alors on peut encore augmenter la lumière collectée un la c'est un schéma qui fait penser à un phare en mettant des miroirs supplémentaires pour réfléchir les rayons les plus extrêmes les plus extrêmes et puis si on veut remplacer ces miroirs parce que les miroirs il ya une partie qui coupe la lumière on peut utiliser des dispositifs transparents et joué là sur la réflexion totale à l'interface donc deux utilisations de lentilles de freine elle et ça ça fait penser bien sûr au phare donc là vous avez un exemple de phare où la structuration du vert ici c'est pour une lentille de freine elle pour améliorer les performances du phare donc ici c'est des phares automobiles mais la plus grande gloire des lentilles de freine elle c'est l'effet les vrais donc un phare s'envoyer la lumière très très loin donc il faut vraiment là des optiques de qualité et ici on a des exemples de très belles lentilles de freine elle et si on regarde un phare très connu phare de cordouan alors pour vous donner un petit peu une idée du luxe de ce phare qui est français les noms qu'il a c'est le versailles de la mer le roi des phares ou bien aussi le phare des rois à vous de choisir ce que vous préférez et bien le phare de cordon à l'intérieur on y trouve une très belle lentille de freine elle et qui a été installé en 1823 et fait le lien les lentilles de freine elle a été elle proposée dès 1822 donc c'est en fait dans le cadre de ce phare de cordouan on a la première installation de ce de cette lentille de freine elle est là ça a été vraiment une réussite une marque de domination technologique de la france qui avait alors le leadership sur les technologies de ces phares et à qui le doit et bien on le doit à monsieur freine elle c'est lui qui a écrit à mémoire sur le nouveau système d'éclairage des phares de freine elle c'était pas uniquement un théorotien tel qu'on pourrait le croire à partir de son mémoire qui explique la diffraction non il était vraiment extrêmement concerné par les applications et il était responsable des systèmes d'éclairage des phares donc c'est lui qui a lancé ce ce système de nouveau pour les phares ce système d'éclairage qui a vraiment fait par la suite ça s'épreuve c'est pas lui qui a réalisé c'est ces différentes lentilles il a confié leur réalisation un opticien qui est monsieur soleil donc un nom plutôt prédestiné pour ce genre d'application donc c'est lui cas qui a réalisé ces magnifiques lentilles de freine elle au total journal 8 sur le phare de cordon et dernier point donc là l'une des premières lentilles de freine elle réalisée par monsieur soleil et on peut la comparer et bien au miroir proposé par buffon buffon il avait déjà proposé une idée qui était assez similaire à travers les miroirs dans un côté et bien on a un système qui utilise la transmission de la lumière alors que l'autre c'est uniquement la réflexion dans le cadre des phares c'était le système de freine elle qui était de loin le plus adapté et le plus efficace pour envoyer la lumière à la distance la plus grande